Générique Adieu centres commerciaux, galeries marchandes de Bondé, parking géant, la crise qui secoue au champ acte la fin d'une époque. Le magasin triomphant est en perte de vitesse et pourtant notre invité lui veut encore y croire. Bonsoir Vincent Chabot. Bonsoir. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université de Paris et à Sciences Po. Vous venez de publier ce passionnant éloge du magasin. C'est aux éditions Gallimard. Le groupe Auchan, on vient de le dire, traverse une zone de turbulence, suppression de plus de 500 postes, des fermetures de plus de 20 magasins. Depuis plusieurs années aussi, Carrefour, licencié à tour de bras. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'un modèle ? C'est révélateur de l'effritement de la société de consommation de masse et de la distribution de masse qui va avec finalement. Alors j'ajouterai une petite nuance, il y a toujours 2000 hypermarchés en France, 10 000 supermarchés. Ça reste malgré tout le mode d'approvisionnement global des Français. Mais bon, malgré tout, il y a une transformation de la société, il y a des nouvelles valeurs, une nouvelle culture marchande qui s'affirme. Le bio, la qualité, la proximité et ces nouvelles valeurs-là, la grande distribution classique a du mal à répondre. Tout ce qui était le géant hypermarché paquebot finalement, ça c'est fini en tout cas, petit à petit, ça disparaît. On le rappelle Auchan, c'est l'un des pionniers de ce type de supermarché géantesque. En 61, Gérard Mulier ou son premier magasin. En 67, c'est l'inauguration d'un hyper de plus de 3000 m², je crois. C'est vraiment l'époque bénie pour le coup pour ces hyper gigantesques. Voilà, d'autres distributeurs en boîte le pas ouvrent également des gigantesques hypermarchés. Alors il y a deux modèles malgré tout en France. Il y a un modèle qui souffre, celui du commerce centralisé, du commerce intégré, Auchan, Carrefour. Et puis il y a d'autres distributeurs, Leclerc, Intermarché, Super U, qui fonctionnent sous un autre régime, les commerces indépendants, avec peut-être des magasins un peu moins grands, mieux ancrés dans le territoire et eux qui souffrent un peu moins. Et c'est ça, ils ont réussi quand même à prendre le tournant, c'est-à-dire qu'on favorisait la proximité, plus de proximité. La proximité et puis je pense aussi le lien avec des producteurs locaux, ce qui pose parfois des problèmes sur les prix bien entendu. Mais ils ont une meilleure connaissance de leur territoire contre un modèle centralisé qui est celui d'Auchan et de Carrefour et qui souffre aujourd'hui. Alors quand même les plateformes de e-commerce en face, elles, elles se développent, elles jouent un rôle important. Vous le définissez dans votre livre, vous parlez d'amazonisation, de la consommation. Alors l'amazonisation, ça renvoie à plusieurs phénomènes. C'est évidemment la croissance des ventes en ligne dans le commerce du détail en général. C'est 8,5% en ce moment. Ça paraît peu mais la progression est très forte, surtout pour des produits non alimentaires. Voilà, ça a commencé par le livre et puis aujourd'hui ça couvre différents secteurs. Vous dites quasiment un français sur deux, c'est ça ? Voilà, alors l'amazonisation, c'est aussi une nouvelle culture marchande qui s'est développée, une accoutumance aux plateformes. Et de l'accoutumance, j'ai l'impression qu'on va, on s'oriente aujourd'hui vers une dépendance. Ah oui, ce sont des mots forts. Oui, une dépendance, quand on voit ce chiffre que vous venez de rappeler, c'est-à-dire 30 millions de Français, Amazon.fr reçoit 30 millions de visiteurs uniques par mois, la moitié de la population française. On tourne effectivement vers la dépendance. Ça, c'est l'apparition d'Amazon qui a provoqué, accéléré cette dépendance ? C'est Amazon qui a fixé, alors aux Etats-Unis en 1995 et en 2000 en France, les règles du e-commerce. Aujourd'hui, il y a évidemment d'autres plateformes, des plateformes aussi nouvelles qui font leur apparition en France comme AliExpress, Wish, etc. pour des produits locaux. Il y a plusieurs modèles de plateformes. Mais malgré tout, Amazon reste effectivement le leader du e-commerce, la moitié du marché du e-commerce aux Etats-Unis. Quand on regarde ce qui se passe justement aux Etats-Unis, 9000 magasins qui ont mis la clé sous la porte en 2019. On se demande quand même si la disparition des commerces n'est pas une fatalité. Aux Etats-Unis, ils parlent de retail apocalypse, l'apocalypse du commerce. Retail apocalypse, ça désigne effectivement depuis une dizaine d'années entre 5 et 9000 points de vente qui ferment chaque année. Alors, il y a le e-commerce. Vous ne les croyez pas forcément en France. Le phénomène n'a pas encore, peut-être qu'il va arriver, mais la même ampleur, la même vigueur qu'aux Etats-Unis ou en Angleterre. Mais je crois qu'il y a un autre élément à rappeler qui explique aussi cette retail apocalypse à côté du e-commerce, à côté de la vague du e-commerce qui est certaine. C'est peut-être un surdéveloppement commercial. Aux Etats-Unis comme en France, la croissance du parc commercial a été plus forte que les dépenses, que la croissance des dépenses des ménages. Et finalement, il y a certains territoires où on observe un surdéveloppement commercial, ce qui explique que les magasins sont moins rentables aujourd'hui. Pourtant, vous dites, en France, les magasins remplissent encore de nombreuses fonctions essentielles et pas forcément celles juste d'aller s'approvisionner. C'est vrai, c'est-à-dire qu'au-delà de l'approvisionnement, c'est ce que j'ai pu décliner dans le livre, c'est que le magasin, la grande distribution, mais aussi des magasins de luxe, des librairies, des foires au vin, etc. remplissent un certain nombre de fonctions sociales au-delà de l'approvisionnement. Donc l'animation, le lien social, la relation, également la construction identitaire. Le magasin répond aux besoins d'appartenance, aux désirs de distinction, etc. Toute une série de fonctions sociales qui expliquent finalement le lien fort, qui unit les magasins aux individus, 23 minutes par jour de course hors du domicile, 2h40 par semaine. Oui, donc ça continue. Vous allez même jusqu'à citer Michel Houellebecq dans le texte, c'est dans son roman La carte et le territoire, voilà ce qu'il dit. Un hypermarché casino, une station-service Shell, demeurent les seules propositions sociales susceptibles de provoquer le désir, le bonheur et la joie. Il y a un peu d'ironie quand même, non ? Un petit peu d'ironie, mais Annie Arnault également a fait un petit livre lumineux, une analyse lumineuse de l'hypermarché qui montre justement cette ambivalence. C'est-à-dire que c'est un lieu d'écoulement de la production capitaliste, c'est un lieu de manipulation du consommateur, on est là pour vous faire acheter bien entendu. Mais également, et là je trouve que les deux auteurs, les deux écrivains dont on vient de parler ont développé une analyse intéressante. Voilà, il y a une vie subtile qui s'y passe et que j'ai cherché à décrypter dans le livre. Alors justement, en parlant de vie subtile, vous donnez des exemples de ce qui s'invente dans d'autres pays, notamment une enseigne néerlandaise qui a inventé les caisses lentes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est en phase avec la société, c'est-à-dire qu'on pense tous aux caisses automatiques qui, bon, à plusieurs reprises ont fait leur apparition, progressent, remplacent aussi l'emploi des caissières, c'est problématique. Mais justement, ce directeur d'une chaîne néerlandaise de supermarché a développé, a eu le génie de mon point de vue, de développer les caisses lentes où justement on bavarde. Et justement, on résiste un peu à cette norme de l'accélération sociale qui n'est pas uniquement pour les retraités ou les inactifs, mais pour tout le monde. Et je pense qu'il a compris quelque chose. Il a compris qu'il s'y jouait justement dans son supermarché certains processus sociaux auxquels on n'avait pas pensé auparavant. – Donc ce sont des caisses où on choisit d'aller volontairement pouvoir discuter, bavarder un peu ? – Bavarder ou en tout cas, on n'est pas pressé, effectivement, et on résiste un peu au stress et à l'accélération de la société. – Ça, ça pourrait arriver chez nous ? – Je pense que oui. Je vois bien un distributeur français innover et mettre en place ce genre de conditions d'achat. – Vous montrez plein de facettes du magasin. Là, vous parliez de lieux aussi de sociabilité, de réconfort. Là, on vient de voir des endroits où on peut effectivement un petit peu discuter. Et alors, vous dites carrément que ça permet de se construire également, le magasin, de se créer une identité. – Exactement. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a le magasin de luxe, le prêt-à-porter. Bien entendu, j'ai beaucoup travaillé sur le commerce du livre auparavant. La librairie, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on voit qu'Amazon est arrivé en France en 2000. La librairie n'a pas si mal résisté. Et la librairie, on y vient chercher un conseil, on y vient chercher une sélection de livres. On fait confiance à l'expert qui est le libraire. Et puis finalement, inconsciemment, le libraire définit votre profil culturel, votre identité culturelle. Je suis certain que vous, il y a des livres que vous irez acheter en librairie et d'autres peut-être que vous achèteriez ailleurs parce qu'il y a une certaine honte, etc. – Eh bien, merci. Merci à vous, Vincent Chabot. Je rappelle le titre de votre livre. « Éloge du magasin contre l'amazonisation ». C'est aux éditions Gallimard. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la démission du Premier ministre russe. L'heure des grandes manœuvres a sonné pour la transition présidentielle de 2024. Quels sont les objectifs de Vladimir Poutine ? Interdit de se représenter à la prochaine présidentielle. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. Bonne émission. – Sous-titrage ST' 501